Hello tout le monde, je suis Messan Evelyn Kwame Nzinsara, alias Sarah Messan. Je suis originaire de la zone de Bongwanou, titulaire d'une licence en marketing management et je suis célibataire sans enfants. Alors j'ai démarré sur les réseaux sociaux en 2018. Ça n'a pas été facile, surtout de se faire remarquer en Côte d'Ivoire. Mais comme le découragement ne fait pas partie de mon vocabulaire, j'ai insisté, persisté, crapayouté sur les terrains les plus inhospitaliers et j'ai réussi petit à petit à me faire une place au soleil. C'est un peu difficile d'être influenceuse parce que nous sommes énormément confrontés aux critiques et pour la plupart du temps à de la méchanceté gratuite. Mais en dehors de tout ça, tu as des personnes qui t'aiment, qui te témoignent de leur amour et pour ces personnes-là, tu ne lâches rien et tu continues. Le rôle d'un influenceur, bon, moi je vais parler de mon cas parce que moi je suis dans le milieu de la comédie et mon rôle c'est de donner de la joie. Il n'y a rien de mieux que lorsque tu fais une vidéo et tu as un commentaire qui te dit « Ah, je t'ai un peu triste ou bien je ne me sentais pas bien, je t'ai malade, mais grâce à ta vidéo, j'ai retrouvé le sourire et je suis vraiment contente. » Il n'y a rien de mieux, c'est la meilleure des récompenses. Un influenceur aussi doit donner l'exemple parce que le comportement que nous pouvons avoir sur les réseaux sociaux peut impacter de façon positive comme négative. Pour ma part, j'essaie de donner l'exemple en évitant des grossièretés. Et lorsque je fais des vidéos, je mets souvent, même subtilement, des conseils, je fais passer des messages. Moi, je considère et j'ai toujours considéré que je n'ai pas une communauté, je n'ai pas de followers. J'ai plutôt une famille, j'ai plutôt des amis parce que ces personnes-là m'ont montré énormément d'amour. Ils sont toujours là pour moi. Par exemple, quand je dois faire un spectacle, ils sont les premiers à être là. Et d'ailleurs, ce sont les clients de mon restaurant. Donc, franchement, j'ai une famille et je les aime très, très fort et je leur dis merci. Compte garni, je ne dirais pas ça. Par contre, ce que je dirais, c'est que le métier d'influenceur nourrit quand même son homme. Nous avons quand même des contrats, des spectacles. Et il y a un très grand avantage, c'est que quand tu es un influenceur, tu as des portes qui sont énormément ouvertes. Tu as accès à certains endroits ou en temps normal. Sans ton titre d'influenceur ou influenceuse, tu n'aurais pas eu accès. Je pense qu'on demeure influenceur à vie. Comme on dit, influenceur un jour, influenceur toujours. C'est un peu comme lorsque tu es actrice et que tu interprètes un rôle qui te va super bien, ça te colle à la peau. C'est pareil. Et je ne parlerai pas de reconversion parce que même étant influenceuse, j'ai exerce d'autres activités comme mon restaurant. Et actuellement, je suis en train de créer une marque de vêtements, d'accessoires et de parfumerie. Par contre, ce que je peux faire, c'est développer encore plus les activités que j'ai déjà. Pourquoi pas une chaîne de restaurant ? Je remercie Pépé Soup et son équipe de m'avoir accordé ce petit moment. Et je vous invite à vous abonner et à les suivre sur leurs différentes pages parce qu'il y a des cadeaux à gagner. Maintenant, si vous gagnez et que vous ne voulez pas les cadeaux, vous pouvez me contacter. Ça sera un plaisir. Merci. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada